Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comme chaque vendredi, plus près des étoiles. Et cette nuit, les étoiles vont nous entraîner loin, très loin. Aujourd'hui, les hommes vivent sur terre dans le royaume du diable, plan du roi des démons et des esprits négatifs et positifs pour l'heure. Tout système est régi par cette loi d'échange et de compensation. L'homme vivra ou survivra à la sueur de son front, à la juste peine de ses souffrances. Pour nourrir sa famille, il vendra sa force de travail sous forme de pacte avec le pouvoir de l'économie humaine et les riches du monde régi par le diable. Bon, ça fait peut-être un peu comme présentation, mais je suis heureux de vous recevoir, Brice. Brice parfait, Digou. Brice parfait, Digou. C'est comme ça que l'on prononce ? Oui, Digou. En langue gabonaise, ça signifie chimpanzé. Le chimpanzé est l'animal le plus intelligent des animaux. Et c'est grâce à lui que l'homme, en naissant sur terre et en tout trouvant, a pu s'inspirer du chimpanzé, qui est son premier ancêtre, pour pouvoir réaliser aujourd'hui ce que nous appelons le cinéma ou le théâtre, ou encore la mise en scène. J'ai vraiment heureux de vous rencontrer. D'ailleurs, je précise pour les auditeurs que si je vous ai en face de moi, ce soir, Brice, parfait, c'est grâce à Désiré. Oui. Un auditeur de Radio Ici et Maintenant. Désiré, c'est une noble âme désirée, aussi jeune et ouverte. Voilà, il a un très grand sens d'humanité et j'ai toujours demandé aux forces de la nature de protéger ce genre d'âme. Nous allons partir au Gabon. Vous voulez bien ? Oui. À côté de vous, il y a James. Bonsoir, James. Bonsoir. Qui est James ? James, c'est mon petit frère spirituel. Nous sommes tous les Gabonais. Nous sommes les rares conservateurs du sacré et de renfermer la valeur laissée par les ancêtres pour la faire découvrir, ce que nous appelons le buiti. Donc, on est tous des buitistes. Et comme j'ai plus d'expérience et que mon initiation a été brillamment réussie, c'est pourquoi, d'ailleurs, mes livres ont une limpidité qui, en fait, si vous n'êtes pas élevé à un degré de luminosité, vous n'allez rien comprendre de mes livres. Voilà. C'est ce qui m'a surpris dans votre livre, Brice Parfait, c'est qu'on ne les trouve pas dans la librairie, mais vous êtes tellement exigeant que vous demandez à ceux et celles qui achètent ces livres d'être initiés. Oui, en fait, le fait que j'ai eu à écrire, c'était pour sauver d'autres âmes. Vous savez, il y a des âmes qui se cherchent. Dieu donne à chaque être humain un don naturel, inné, hors du commun d'un autre être humain. Au même titre que l'empreinte digitale de l'homme est hors du commun d'une autre empreinte digitale. Donc, chacun est unique en son genre, mais c'est l'ensemble qui fait l'humanité. L'humanité vient de un. Donc, avec un seul Dieu et une humanité. Votre livre que j'ai lu, La lumière sacrée des noirs, m'a vraiment percuté. Oui, j'ai eu ce titre par inspiration en dormant. J'ai reçu des voix qui me disaient, tu écriras un livre intitulé La lumière sacrée des noirs. Cela veut dire, c'est le sacré. Et quand on parle de noir, on parle juste d'une nuit où tout est confondu, où tous les chats sont gris. Mais, c'est la même vie et c'est la même transition. Comment est-ce que vous arrivez à Paris, Brice ? Bon, à Paris, en fait, c'est grâce à mes nombreuses relations, comme j'ai quand même, bon, j'ai quelqu'un de très humble, mais j'ai une renommée internationale et j'avais écrit une thèse sur la genèse du monde selon l'an zéro, c'est-à-dire que c'est le commencement du monde, la première heure du monde. Contrairement à toutes les genèses qu'on fabrique pour aligner au maximum les gens, et on se plaint après des catastrophes parce qu'il y a des livres, au lieu d'instruire et transformer les consciences, ça en dort encore les consciences et ils deviennent encore des agneaux plus victimes même encore de la méchanceté humaine. Oui, mais tout ça ne me dit pas comment vous avez quitté le Gabon pour arriver en France. Oui, je suis en train de continuer. Et c'est comme ça que la thèse en question a fait le tour du monde. C'est tombé en France, c'est tombé un peu partout, à Suisse, jusqu'en Belgique et au Brésil. Et c'est comme ça que les grands mystiques brésiliens du sacré ont vu comme une œuvre écrite par une âme sœur qui ont vu la même lumière. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait voyager, ils m'ont invité. Je leur ai dit que j'étais au chômage, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire pour quitter le monde au bout du monde, au bout du Gabon, etc. Ils ont dit, mais comment un savant peut traîner ? J'ai dit, mais je ne suis pas le seul modèle, il y en a beaucoup comme moi, mais chacun doit se débrouiller. Maintenant, s'ils n'ont pas les facultés de repère, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est comme ça que je suis allé, j'ai atterri en France, après je suis allé directement au Brésil. Et au Brésil, ils m'ont reçu en tant que lumière de la rencontre et richesse de la rencontre. Et j'ai ramené à tous ceux qui étaient là-bas, il y avait plus de 120 pays, je les ai ramenés la vraie connaissance intérieure, originelle, des premiers habitants de la Terre. Et c'est en ce moment qu'eux aussi se sont retrouvés à l'intérieur. Et ils ont été très contents, ils étaient très contents. Et c'est comme ça qu'on a gardé les adresses, la relation, etc. Donc je suis membre de ce réseau mondial de réflexion, et par la suite, je suis reparti au Gabon. Et du Gabon, je suis venu en France, c'était pour soigner quelqu'un, une famille, qui était débordée de problèmes, de poursuit judiciaire, de machin, tout ça. Donc c'était juste un problème de saleté du corps, les impurités du corps. Quel regard avez-vous sur les marabouts ? Bon, les marabouts, je ne suis pas contre eux, mais seulement je suis très désolé, parce qu'il y a des gens que j'ai soignés avec 100 héros en France qui ont dépensé 5000 héros sans jamais le résultat. Et là, je propose un troisième livre où il y a eu une malienne, initiée, musulmane, qui avait aussi des problèmes. Il a fait plus de 40 marabouts, aucun n'a pu la sauver, alors que c'était un problème de purification du sang. Et il faut des produits adaptés, des produits bruts. Et c'est comme ça que je les soignais, réhabilités. Et aujourd'hui, tous les parents sont étonnés de la métamorphose de leur fille. Avec 50 héros, je les soignais. Quelle est la culture qui est la vôtre ? Ce premier livre que je n'ai pas lu, que j'ai sous les yeux, que vous m'avez apporté, Ma vie, l'art et la culture du sacré. Oui, Ma vie, l'art et la culture du sacré. Ça trace un peu par comment je suis arrivé à devenir écrivain, sans université, etc. C'est le simple fait que lorsque j'ai perdu mes études, par manque de moyens pour me connaître les réalités africaines et tout, les intelligences n'ont pas de chance de percer, parce qu'il n'y a pas de soutien. Et c'est en ce moment comme ça que j'ai eu des révélations. On m'a dit, il faut écrire ton histoire. Et tu es un grand peintre, un grand dessinateur, tu n'as pas fait l'école d'art. Tu es écrivain, tu n'as pas fait les études de lettres à l'université. Et tu as d'autres potentiels importants qu'en ce temps thérapeute, tu n'as pas eu une formation spécialisée. C'est une simple initiation qui a tout ramené dans l'ordre et exploré le don divin interne. Et puis, c'est comme ça que j'aime maintenant enseigner pour dire aux gens, pour que les lecteurs lisent et se rendent compte qu'en fait, nous avons en nous des potentialités à découvrir. Et ça peut nous permettre de se rattraper, même si vous êtes arrivé en terminale sans bac et que ça ne va plus, au lieu de se garer et tout, mais il faut explorer les facultés qui sont internes. Parce que j'attends le nom à une faculté particulière hors du commun, il suffit de la découvrir, et puis par la suite, vous devenez un roi. Alors qu'en fait, vous étiez loin d'être un roi parce que vous n'avez pas le bagage intellectuel. Alors qu'en fait, le bagage intellectuel, ce sont les idées qui ont emmené les écoles. Ça, les gens ne le savent pas. Les gens qui ne savaient ni lire ni écrire, qui avaient un savoir incommensurable. Et en Afrique, on en trouve encore des gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, mais ce sont eux-là qui donnent les plantes sacrées aux médecins modernes de l'Occident qui vont dans les forêts prendre cette science. Mais malheureusement qu'on présente toujours les mauvaises images de l'Afrique. Entre temps, ce qui se passe dans l'homme, dans la forêt, c'est autre chose. On a le jour où maintenant, les populations de l'Occident découvriront que leurs propres compatriotes qui présentent les mauvaises images d'Afrique, excusez-moi des termes, sont aussi des grands voleurs. Vous écrivez, Brice Parquet, dans ce livre, La Lumière Sacrée des Noirs, si l'Afrique se porte mal aujourd'hui sur le plan politique et santé, c'est à cause du manque d'éducation populaire, le déracinement et l'absence d'informations. Les chefs d'État africains ne sont pas sans ignorer que les forêts africaines possèdent toutes les richesses que le continent noir regorge pour mieux se développer. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça, en fait c'est le courage, j'ai trop osé le dire. Et puis par la suite, pour qu'on progresse, en fait, j'ai toujours dit à mes compatriotes africains que nous sommes nous-mêmes à l'origine du mal que nous vivons parce qu'on ne nous oblige pas. On vient nous corrompre et on accepte, après on peut nous finir. Et devant Dieu, Dieu te dira, est-ce que tu étais obligé d'accepter ? C'est un humain comme toi, non ? Vous avez tous la même faculté ? Mais si tu étais obligé, c'est parce que tu es idiot. Et c'est comme ça aussi, les gens qui vont dépasser 70 000 euros chez les marabouts et après vont se plaindre à la police, ça, au niveau du dollar, on les considère comme des âmes épaves. Vous voyez un peu ? Parce qu'en réalité, nous sommes ici sur terre pour une lutte perpétuelle où le plus fort gagne et le plus la russe remporte. Donc il ne faut pas être menant le couillon, il faut être le berger. Vous voyez un peu ? Voilà, c'est comme ça. Donc, 5 000 euros là-bas, les marabouts m'ont bouffé ceci, j'ai dit. Mais d'abord, 1, c'est des fétucheurs, c'est même pas des guérisseurs, et de 2, ils font le double boulot et le mal et le faux bien. C'est pour ça que vous parlez du diable beaucoup dans ce livre. Voilà, voilà. Et le diable, d'abord, c'est qui ? C'est l'homme, c'est l'humain. Même la religion qui aliène les gens aujourd'hui, la religion n'est en fait que la face cachée de l'homme. Et la face cachée de l'homme, c'est quoi ? C'est ce phénomène qui s'exprime par la méchanceté humaine. Donc, l'homme lui-même se consomme lui-même et se détruit lui-même, il fait tout, alors qu'en fait, Dieu n'a fait que lui donner la vie. Déjà, le somme fait de vie que Dieu n'existe pas. Quand vous dites que Dieu n'existe pas, il prend ses entités invisibles pour vous coller au dos, soit pour trouver une circonstance d'accident, pour vous retrouver dans un coma à l'hôpital, et dans le coma, vous aurez maintenant le film dans la tête que Dieu existe. Et c'est comme ça qu'après le coma, vous revenez maintenant à devenir un grand chrétien qui enseigne maintenant des autres l'existence de Dieu. Alors qu'auparavant, on dit, comment ? Ce monsieur était athée, mais comment tout d'un coup il croit en Dieu et il conseille les gens ? C'est parce que Dieu l'a chicoté dans le coma nécessaire pour comprendre que j'existe, et puis le ramener pour civiliser aussi les autres athées. Est-ce que Dieu a une couleur définie ? Dieu est universel. Dieu implique les quatre couleurs des races. Noir, jaune, tout ça c'est Dieu. Il est l'ensemble et tout. Dieu est lui-même tout ce qu'il a créé. C'est lui qui crée la couleur blanche, et lui-même une couleur blanche. C'est lui qui crée la couleur jaune, et lui-même une couleur jaune. C'est lui qui crée la couleur et toujours lui-même une couleur. Comme l'arc-en-ciel qui est dans le ciel. Donc en fait, en réalité, mais le premier teint suprême, c'est le teint noir. La nuit est noire, et c'est par la nuit où naît le jour qui est clair. On voit la lune pourtant, et en plein jour, et on la voit aussi. Avez-vous vu un lever de lune, Brice ? Oui. D'abord la lune c'est quoi ? La lune en fait c'est une sphère habitée par une entité, qui est l'entité en question du principe masculin, habite le soleil, pour donner des rayons et animer les gens, parce que c'est l'énergie qui nous anime, et après par la suite, après ce travail, etc., on se retrouve, disons, fatigué, et c'est en ce moment que cet esprit masculin réintègre maintenant le revers du soleil qui est la lune, et devient maintenant l'esprit féminin. Donc la lune représente les femmes, et le soleil représente l'homme. Mais les deux ne font qu'un. C'est pas même pour produire un enfant, il faut que vous fassiez l'amour, et vous faites l'accolade. Cac, ça rentre, et après l'enfant naît. Donc sans cet accolade, le monde n'existerait pas. Parce que pour intégrer l'unité, un Dieu, il faut une fusion de deux forces parallèles, donc masculin et féminin, en fusion des synthèses pour produire un, ou quatre ou six. Et c'est une même loi qu'on retrouve dans le monde des insectes, dans le monde des animaux, dans le monde des végétaux, dans le monde des pieds, des pierres, et tout. Donc la loi est universelle. L'esprit n'est qu'un. C'est l'esprit un qui a créé les milliards et milliards d'esprits, donc il est lui-même un dans le tout, le tout dans l'air. Voyez un peu. Voilà, donc on ne peut pas dire que Dieu est blanc, Dieu est noir, Dieu est chinois, non, non, non. Il est Dieu, Dieu qui veut dire D, divin, I, infini, E, éternel, U, univers. Dieu, Dieu, divin, donc il veut dire divin, infini, éternel, univers. Comme on peut dire divinité, infinité, éternité, universalité. Brice Parfait écrit dans son livre La Lumière Sacrée des Noirs, Dieu est le centre commun du monde et de l'humanité. Nous sommes égaux en droit naturel et en nature divine. Mais, dans le revers physique de la vie sur terre, c'est l'homme qui est à l'origine du désordre du monde, et l'homme crée tout ce qui tue. L'ordre sur terre ne peut être ramené et rétabli que par Dieu lui-même, le suprême être conservateur de la terre et de l'univers. Donc, soyons sages sur la terre. Chacun est unique en son genre humain, mais l'ensemble fait l'humanité. L'humanité, c'est un. Le monde n'est qu'un. Dieu est l'ensemble de tout ce qui existe et qui n'existe pas. Savez-vous que, grâce à votre livre, j'ai pu mieux comprendre ce que j'ai baptisé humblement la mystique africaine ? Oui, et comme je vous ai dit en coulisses, que vous êtes en Afrique, on vous appelle un grand blanc. C'est-à-dire, le grand blanc est aussi une réincarnation de l'Afrique. Donc, vous êtes à une seconde vie, mais auparavant, vous étiez un des vieux sages, noirs. C'est pourquoi vous aimez l'Afrique. Et je suis même très surpris et étonné de voir que vous adorez l'Afrique, que vous aimez l'Afrique, que vous vous souciez pour l'Afrique. Et vraiment, c'est formidable. J'ai été très marqué par votre grand personnage. Et vous êtes... Je retiendrai le pygmée. Les pygmées ont toute la sagesse. Voilà, justement. Justement, vous voyez par exemple, il y a des gens qui sont tombés malades, que je dis, mais vous aussi, quelle est la maladie qui peut exister, alors que qui peut exister, ou le remède n'existe pas, vous aussi. Sortez un peu de l'ignorance. Vous pourrez aller périr dans les hôpitaux, sachant qu'en fait, cette maladie, ne se soigne pas par la science fiction, ou bien par les sciences ordinaires. Il faut rentrer dans la science sacrée, vous allez voir comment vous radiquez la maladie. J'ai envoyé des gens, ils sont partis, examés partout, en Italie, en France, partout. On a même pu retrouver la trace de ce microbe, que j'ose ne pas dire. Vous voyez un peu. Donc, rien n'est impossible à Dieu quand il veut vraiment que quelqu'un guérisse. Mais comme les gens ont un comportement, le désordre, par l'aliénation collective, avec tout ce que l'homme crée, qui crée le désordre. Et c'est comme ça que si vous n'avez, quand vous avez perdu les repères, tels que beaucoup de frères africains, que je dis, mais comment vous êtes noir, vous n'êtes pas fier d'être noir, et vous vous déracinez, vous abandonnez ce qu'il y a à vous, pour aller embrasser ceux que l'autre a pris depuis chez vous, dans son initiation, pour aller reformer. Finalement, c'est vous-même qui avez choisi d'être comme ça, et de vivre comme ça. Mais je suis toujours mal compris. Et je parle moins, mais rarement et difficilement, sauf celui qui m'approche, que je trouve digne de bonne conscience, c'est en ce moment que je lui transmets une clé qui peut l'aider toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Nous allons rentrer dans le monde de l'invisible, et je reprends encore vraiment très peu ce livre que j'ai sous les yeux, et que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, vous écrivez, à l'origine du visible, il faut toujours chercher l'invisible, car le monde visible ne serait rien s'il n'était pas animé et soutenu par le monde invisible. Je trouve ça admirable. Oui. Mais vous voyez, par exemple, je vous assure qu'à des moments, quand je regarde les humains, comment ils se comportent et tout, je dis, mais, c'est le jour où maintenant il a un danger de mort, et il sent la mort venir, dire qu'il veut fouiller la mort, alors que c'est la seule porte de sortie. Donc, quand on vous donne la vie, profitez-en sagement, et puis sachez qu'un jour vous allez disparaître, pour intégrer l'invisible. Au départ, vous êtes invisible. Et nous ne serions pas surpris de voir après une maison qu'on a bu, où les gens ont habité, la maison est hantée. Qui est-ce qui hante la maison ? C'est les premiers habitants de cette maison avant vous qui sont là, parce que la mort a été une surprise pour eux qui se retrouvent de l'autre côté, et qui se disent, oh, donc la vie est comme ça. Maintenant, ils sont obligés d'attendre dans le purgatoire jusqu'à la dernière heure de leur âge, puisque s'ils devaient vivre pendant 100 ans, et qu'il a tellement transgressé les lois sensibles à la nature, et que maintenant la vie est réduite à 70 ans, ou 60 ans, etc. Le jour où il meurt avant le temps, il attend les autres 40 ans ou 50 ans restants, qu'il n'a pas pu compléter, et après, maintenant, après, pour remonter. Entre-temps, on peut l'utiliser, que ce soit des hommes marabouts, marabouts, ou des hommes mystiques peuvent les utiliser, parce que les fantômes, on les récupère. Le fantôme, c'est le spectre de l'homme. Comme dans la photo, on voit un cliché, et par le cliché, on développe la photo. Donc, c'est comme ça aussi est l'homme. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment très, très important que les gens comprennent qu'en fait, il faut vivre sur la terre sagement, et savoir que la vie ne s'arrête pas ici. La première année que nous dormons, dormir, c'est une mort, puisqu'il y a d'autres même qui ne se réveillent plus. Ils sont suppliés d'être de l'autre côté, le corps est déjà enterré, donc il ne peut plus revenir, et bien, il erre. Et c'est comme ça qu'on les récupère, dans des fétiches, à base de zoos d'animaux, etc., pour l'envoyer maintenant en esclavage. C'est pourquoi il y a des gens sans travailler qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont un esclave, qu'ils ont récupéré, et lui aussi, en prenant le carmant, va être aussi esclavagé, dans sa mort après la vie. Vous voyez ? Donc, c'est sûrement très délicat, il faut que les gens sortent d'ignorance, et puis chercher, vous trouverez, comme le disait Jésus, regardez aujourd'hui Jésus, à l'époque où il vivait, les gens ne le croyaient pas, on lui lapidait même les pierres. Il y vivait de maison à maison. Quand il a dit dans la Bible, ah, même le renard a la maison, mais le fils de l'homme n'a pas la maison. Ça veut dire qu'il était FDS ou quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, vous voyez un peu ? Alors, mais non, aujourd'hui, il devient le Jésus, ah, 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 et je vous assure que Dieu n'aime pas le bruit. Mais l'entité qu'on fait allusion au diable, qui n'est que l'esprit qui incarne les forces du mal, en réalité, il existe, l'esprit qui incarne les forces du mal, et l'esprit qui incarne les forces du bien. Bon, l'esprit qui incarne les forces du mal, lui, il n'attend que ces occasions-là, pour avoir plein de victimes derrière lui. Mais c'est le diable qui gouverne le monde actuellement ? Mais justement, c'est lui le grand dieu de la Terre que les gens appellent le grand architecte de l'univers. C'est lui qui a donné la science à l'homme, les philosophies, tout ça là. À l'époque, on n'allait pas à l'école, c'était le vaccin. Vous voyez un monstre qui sort de la forêt, qui vous attrape, vous êtes terrorisé, il vous fait son vaccin avec son ongle pointu, là, et tout, comme la bête, et tout, et moi qui parle, je l'ai vu en forêt gabonaise. Ça, ils existent. Bon, et après, j'étais complètement... La seule parole que j'ai a sorti, je dis, mais comment Dieu peut créer des êtres comme ça, mon Dieu, mais lui-même, il est comment ? Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même pensé que j'ai, comment Dieu peut créer des êtres comme ça, mais lui-même, il est comment ? C'est en ce moment, même où j'ai reçu la réponse, où on me disait, Dieu est lui-même tout ce qu'il crée. Celui qui crée un diable est lui-même un diable. Celui qui crée un saint est lui-même un saint. Celui qui crée un animal est lui-même un animal. Celui qui crée un oiseau, il est lui-même tout ce qu'il crée. Mais c'est facile à comprendre. Mais la religion, finalement, a quel rôle ? Plus ça alienne les gens, et ils vivent hors du sacré vrai, les gens périssent, et ils errent. Alors que normalement, la mort, c'est comme... Vous allez aux États-Unis, où il vous faut un certificat d'hébergement, qui prouve que vous avez un lieu où habiter. Maintenant, si vous allez comme ça, vous n'avez rien à réserver, vous allez dormir dans les rues, et là, vous êtes considérés comme... Donc, la mort de tout un chacun se prépare ici. Donc, vivez. Tant que vous avez de la vie, vous vous dormez, vous vous réveillez. Vous dormez, vous vous réveillez. Cherchez toujours à savoir, même parfois allongé dans le lit, vous posez la question, Dieu Tout-Puissant, mais on me dit que tu existes depuis l'enfance, on me dit ça. Mais montez-moi un peu ton visage, avec beaucoup de détermination de cœur, il va apparaître dans votre maison. Même si ce n'est pas la même nuit, mais une prochaine, vous allez le voir, imprégné de lumière, une luminosité vraiment solaire. Vous ne pouvez même pas le fixer. Mais vous allez vous souvenir qu'il est rentré dans la maison. Et dès qu'il rentre dans la maison, vous n'aurez plus n'importe quel problème, vous n'allez plus faire n'importe quoi, vous auriez une vie sage, et personne ne peut même plus vous comprendre, vous vous écoutez, parce que le langage va changer, jusqu'à la fin de vos jours. de voir ce que les autres ne voient pas. Vous l'avez rencontré, Dieu ? Je ne l'ai pas rencontré, mais il est en moi, il m'habite. Il habite à chacun de nous. Donc, chacun de nous, d'explorer sa lumière interne. C'est un feu. L'esprit est comme l'intensel. L'esprit est comme la lumière de la lusciole. C'est tout petit. C'est un petit feu qui est très puissant, l'esprit-là. D'ailleurs, c'est pourquoi il est nourri par le soleil. L'âme, c'est le souffle de vie, l'air. Alors, il a fait un dernier soupir. Ça veut dire qu'il a respiré pour la dernière fois. Le vent est sorti, l'âme est sortie. Donc, les deux jouent un rôle important. C'est l'âme qui refroidit un peu le corps, et c'est l'esprit qui réchauffe un peu le corps. C'est pourquoi c'est tiède, le corps est équilibré. Vous comprenez un peu ? Maintenant, le corps n'est qu'un véhicule, comme vous voyez le véhicule qu'on conduit. Donc, quand vous voyez les gens, par exemple, il était conscient et bien, tout d'un coup, il est fou. Donc, en fait, l'esprit qui habite dans ce véhicule n'est plus le même. Le sien a été mis dehors, et celui à qui il allait baptiser en croyant être riche rapidement, alors qu'en fait, on est ici pour manger à la soeur du front, chacun doit travailler pour manger. Par les histoires, vous êtes assis, l'agent... Est-ce vraiment indispensable de travailler ? Voilà, voilà. Est-ce que Dieu nous a créés pour travailler ? En fait, Dieu nous a envoyé une mission sur Terre pour s'accomplir. C'est pourquoi chacun de nous est unique en son genre, avec son empreinte digitale, donc c'est pour s'accomplir. Et puis, au milieu de l'âge en avançant, dès qu'on atteigne l'âge adulte, où la conscience commence à s'élargir comme le combat, alors, et c'est comme ça que maintenant, l'homme arrive à découvrir les potentiels à partir de tout ce qu'il crée au quotidien. Comme j'ai écrit dans mon livre, je suis ce que je crée dans tout ce que je fais par la main de Dieu, qui reflète le sacré de l'homme. Donc, tout ce que nous faisons est une reproduction de notre entière personne dans toute sa diversité. Et après, quand le sacré est exploré, c'est en ce moment qu'après la mort, on a une autre mission, soit la mission d'archange, ou des anges de sauveurs, ou des protecteurs, ou de l'assistance de l'enfance. On voit un peu. Aujourd'hui, Jésus est mort depuis des siècles, mais il est toujours vivant par l'Esprit. Et plus que jamais. Il est toujours vivant par l'Esprit, et en plus de cela, il n'est pas dans la maison de ceux qui crient tous les jours, le bruit, le lui amène Dieu, 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 comme ça. Non, lui, il laisse Lucifer venir s'occuper de ces gens-là. C'est pourquoi il n'y a pas peur des morts d'hommes. Vous voyez un peu. Donc, l'homme doit respecter la vie, et respecter la nature, et chercher à savoir. Regardez un peu en Australie, les aborigènes d'Australie, mais ils détiennent encore la science exacte de l'an zéro, capable de corriger le monde moderne. Vous comprenez ? Et les aborigènes d'Australie ne sont pas loin des pygmées d'Afrique. Mais comment voulez-vous que un peuple encore conservé à l'état ancien de l'an zéro, avec les peaux de bêtes sur le corps, et tout cela, machin, soit resté authentique au monde où on est soi-disant civilisé ou modernisé. Alors qu'en fait, on n'est même pas civilisé. Avec le désordre qu'on fait, l'homme a perdu les repères. Serions-nous devenus les esclaves de la technologie ? Oui, nous devenons des esclaves de la technologie, parce que c'est Lucifer qui gère tout cela. Puisque l'homme, tout ce qu'il crée de matériel, le tue. Le matériel n'existe. C'est pas qui a créé cela. C'est l'homme. Lui-même crée tout ce qui le tue. Vous prenez un couteau pour préparer la cuisine. Le jour où votre ego prend le terrain, c'est-à-dire que votre face cachée prend le terrain, récupère le couteau, c'est maintenant pour aller tuer, et non pour faire la cuisine. Vous voyez un peu. Donc il crée tout ce qui le tue et qui peut aussi lui donner la vie. Donc l'auteur de tout, c'est l'homme lui-même. Parce qu'il a Dieu en lui, en surplus. Donc, c'est à lui de savoir que dans ma vie, je ferai ceci, je ferai cela. Il ne faudrait pas que je fasse à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui fait que les enfants payent le karma, les parents, qui sont mal comportés. Pourtant, Brice Parfait, le karma, selon moi, est une loi d'amour. Oui, le karma, une loi d'amour dans sa diversité au niveau de la nature. Parce que le karma, c'est l'ensemble d'actions posées par la créature animée, et qui par la suite se répercute dans son champ. S'il a tué, il a fait du mal, il a volé, ce qui est sûr, c'est que ça rentre, de manière enregistrée, dans sa nature. Et c'est en ce moment que les problèmes commencent, mais il ne va plus se souvenir qu'en fait, si j'ai tous ces problèmes-là, c'est parce que depuis 15 ans, 20 ans, j'ai posé un acte qui en réalité a donné la douleur à l'autre pendant des années. Là, son tour arrive, et ce sont ces gens-là qui le plus souvent cherchent les sauveurs pour les sauver. Heureusement que nous autres, les Nganga, en Afrique, le Gabon, nous sommes consultants. On n'a même pas besoin de support, comme j'en prends les supports. Tous ceux qui me connaissent que j'ai consultés à Paris, ils savent que chez moi, n'importe où je peux consulter, dans un café, tout ça, comme une vie habituelle, et je vous dis tout. Et en même temps, je soigne aussi de la même manière. Quand vous dites Nganga, c'est pas facile à prononcer. L'Nganga, c'est le psychologue, c'est le psychiatre. Voilà, voilà, voilà. C'est le savant, le connaisseur, celui qui maîtrise les secrets de la nature, capable de sauver les âmes en permanence, mais qui a aussi le discernement et l'œil spirituel, pour esquiver les âmes qui cherchent la guérison après avoir fait du mal à quelqu'un ou à une société et en se cachant pour que vous vous débrouillez seulement à le sauver. Mais nous qui sommes des visionnaires, on lui révèle que voilà ce que tu as fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui t'a fait ça. Mais c'est pas un autre délivré. Enferme-toi dans ta chambre, confesse-toi auprès de Dieu. C'est ça maintenant la vraie confession. Toi seul, dans la chambre, tu te confesses auprès de Dieu créateur, voilà, je reconnais mes fautes, voilà, 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 seul, même pendant 40 jours. Et vous allez voir le Créateur intervenir. Alors admettons, admettons, que ce que vous dites est vrai. Admettons. Oui, mais... Se confesser à Dieu, c'est être sûr d'être pardonné ? Bon, c'est même pas question que c'est sûr d'être pardonné, mais seulement on le paie en nature. On le paie en nature, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes dans le corps qui... Vous pouvez faire le tour de tous les médecins du monde qui ne trouvent pas de solution parce que la maladie est mystique et des raisons mystiques et d'absence de confession, de reconnaître d'abord son mal. Il faut d'abord reconnaître d'abord son mal et après, par la suite, la nature peut faire une compassion, comme on dit, le pardon existe en amour. Mais si on vous allège ses frottes et tout, etc., et demain vous replongez dans la même bêtise, c'est en ce moment que la sanction de l'invisible est grave, c'est la mort. Accident brutal, déchiqueté, tout ça, l'homme ne meurt pas comme ça, comme la dette. C'est l'ensemble de ce que nous commettons et puis le carment, les mauvaises actions des parents que les pauvres innocents payent parce qu'ils font partie de vos gènes. Pourtant, vous avez consacré un chapitre à l'homme animal. Oui, à l'homme... Oui, oui. L'homme animal. Donc... Mais juste avant d'aborder ce chapitre brièvement, parce que le but n'est pas d'expliquer le livre de A jusqu'à Z, vous écrivez le péché originel n'a jamais existé. C'est clair. Je suis un initié et j'assume ce que je dis. Le péché originel n'a jamais existé. Vous pensez que découvrir le sexe et engendrer des humains, c'est un péché. Ça, c'est grave. Alors qu'en fait, c'est fait exprès. La connaissance. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Pourquoi il le dit ? C'est parce qu'on est ici pour connaître. Si on ne connaît pas, on ne peut rien faire. Donc, il faut connaître. Mais dire que oui, parce qu'ils ont anticipé. Ça, c'est des mises en scène sorcières. Quand j'ai fait mes messages chez les sorciers, etc., ils sont très experts à mise en scène. Et le peuple peut avaler. Et c'est un peuple qu'on a toujours manipulé parce que le peuple est un monde naïf, aussi débordant comme une bête sauvage. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas un homme sage, vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays parce que vos entrailles neutralisent la population à la gérer aussi longtemps dans la paix, la tranquillité. Mais lorsque ça dépasse les bords, en ce moment, on perd le contrôle. Voilà, les animaux sont sortis de la cage, on ne peut plus les arrêter, chacun a pris sa route. Oh, mon Dieu. Vraiment, c'est terrible. Et j'ai même des frères mystiques qui ne sont pas du tout d'accord avec moi que je délivre leurs victimes. Ou à défaut, ils font des faux trucs, des faux marabouts, ils bouffent l'argent, ils prennent peut-être 3000 euros comme ça, ils disent, oh, tu es guéri, la personne est en train de souffrir. Et moi, quand la personne me voit, regarde ce qu'il m'a fait, il n'en parle pas, c'est de ta faute. On ne se proclame pas agneau. Il faut plutôt choisir d'être berger. Choisir d'être berger, oui. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai, moi, maintenant, je dis bien, je soigne la personne. Mais si chacun est berger, il n'y aura plus d'agneau à garder. Oui, en fait, la nature de berger a des dégrés. Et la nature des agneaux a des dégrés. On peut dire, nous sommes tous des agneaux et des bergers. Mais maintenant, dans la mise en scène sorcière du public vivant le jour, c'est une autre gymnastique. Mais les mystiques se communiquent entre eux. Parce qu'il y a des mystiques négatifs et des mystiques positifs. Donc, en fait, ce sont ces deux forces parallèles qui semblent s'affronter mais qui, en réalité, s'harmonisent sur le terrain selon les consciences de chacun ou la lumière de chacun. Brice Parfait, Ndigo, j'entends souvent des gens autour de moi dire, je suis mystique. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ah, vous faites plaisir. Même un sorcier ne peut pas dire je suis sorcier. En ce moment, il n'est pas un sorcier parce que le sorcier, c'est un scientifique. C'est un grand scientifique de l'invisible. Il ne peut jamais se dénoncer sorcier. Jamais. Mais quand vous le découvrez, il devient comme une poule mouillée. Il a même honte. Il peut même faire pipi sur place et vous demander pardon. Il dit, ah, toi qu'on voit tous les jours comme ça aussi, silencieux, trop gentil. Aujourd'hui, c'est pas vraiment. Ça, c'est la face cachée de l'homme. Donc, chacun de nous a une face officielle et la journée sous le soleil et la nuit sous la lune une face cachée. Quelle que la pièce de mouillée. Voilà. Ils s'avancent ensemble. L'homme est lui-même lui-même le saint. Il est lui-même le diable. Il n'y a que la loi que nous appelons Dieu qui est une loi de l'esprit qui est suprême qui régit maintenant nos comportements au quotidien à partir de l'animation. Animé. Des êtres animés. Donc, ça veut dire qu'ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Et après, inanimé, mort, transition. Le corps réintègre sa matière. La charpente du squelette réintègre les roches disons dans la terre. Bon, c'est pas comme aujourd'hui les cimetières. Maintenant, on met les... comment... on enterre les gens dans le ciment, etc. Et c'est qu'à l'époque, normalement, le corps intégrait la matière, comment on peut dire, disons la terre, parce que l'homme est dangereux et méchant. C'est-à-dire qu'il va aller profaner la tombe de quelqu'un simplement parce que le caveau a été cimenté et cadré jusqu'à pourrir à l'intérieur et il récupère seulement la charpente pour faire la nécromancie avec les ossements de l'autre pour prendre l'esprit qui est dedans pour l'esclavage. Et après, quand cet esprit qu'on a profané n'est pas d'accord, il vous colle un cancer. Il peut même donner le cancer à toute la famille. Donc, en fait, l'homme parfois est ignorant en croyant qu'on est. C'est bien pour la nécromancie. Mais Dieu a permis peut-être qu'on fasse cette nécromancie sur les ossements peut-être des animaux, etc. et ainsi de suite. Mais quand on va jusqu'à la charpente de l'homme, l'homme lui-même comme profanation de tombe pour faire la nécromancie, pour faire de la magie, etc. Mais je vous assure que ça se paye très 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 mal. Très mal. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai toujours dit à mes amis que nous mangeons de la pourriture et l'homme lui-même une pourriture. Mais comment tu peux parler comme ça ? Nous mangeons de la pourriture, l'homme lui-même une pourriture. Regardez la rose qui pose au milieu de la poubelle. L'homme ne serait pas la plus belle créature de Dieu ? Bon, c'est l'homme qui le dit lui-même, ce n'est pas Dieu qui le dit. Les animaux marchent à quatre pattes, mais ils se mettent parfois debout, comme le chien. Mais l'esprit qui est dans l'animal, c'est le même esprit qui est dans l'homme. Ce sont les carapaces qui changent pour diversifier un peu, pour créer la différence dans la nature et pour que cette différence fasse la richesse du monde. Sinon, en fait, l'homme est une belle créature angélique, dans le négatif comme dans le positif. Tout dépend maintenant du Paul qu'il a choisi puisque la vie est un choix. Ou tu brilles dans le mal, ou tu brilles dans le bien et Dieu pour tous. On voit un peu. Mais l'homme est un sujet. S'il y a un problème sur la terre ou comment, il ne faut jamais perdre l'œil face à l'homme. C'est l'homme qui est le sort de tout. C'est l'homme le sujet sur la terre. Même l'animal craint l'homme, observe l'homme, est toujours prêt à se défendre si l'homme l'agresse. Si vous n'agressez pas l'animal, l'animal passe. Mais si vous avez l'intention, c'est vraiment rien que l'intention de nourrir à l'animal, l'animal a déjà capté. Tout de suite, il se barre. si vous forcez, il va vous créer un mystère qui peut vous faire en sorte que vous vous soyez avec la violence que vous vous retrouvez au cinquième étage, vous tombez jusqu'au sol et vous êtes mort à cause d'un phénomène qui s'est passé par l'animal que les gens ne pourront plus expliquer parce que les mystères ne s'expliquent pas. Il faut vivre ça. Parce que les gens vont parler mais il faut mieux de vivre la chose pour avoir la vraie vérité. il faut vivre. Donc tout se vit sur terre. On est venu vivre les réalités qu'on a trouvées en naissant. On voit un peu. Donc les réalités qu'on a trouvées en naissant c'est ce qu'on vient vivre. On peut travailler, on peut créer des usines pour la survie, etc. Mais après l'homme comme une poussière toujours disparaît et tout reste même parfois à moisir. Donc il faut d'autres humains vivants pour venir maintenant aménager la maison moisi que l'autre qui a transité a laissée. On voit un peu. Donc la relève de l'homme envers l'homme et pour l'homme et puis l'aller jusqu'à l'infini. Le corps physique est poussière et vent. Seul l'esprit ne meurt pas. La vie de l'esprit est éternelle, infinie et universelle. La vie sur terre n'est qu'une animation créatrice de valeurs culturelles, d'œuvres, d'immortalité spirituelle, identifiant de preuves du passage de chaque esprit né dans le corps physique humain avec une mission bien déterminée. C'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est ce que j'ai compris de la vie au plan suprême et j'exprime ce que j'ai expérimenté et je partage. Sinon en fait en réalité les initiés ne partagent pas. Ils préfèrent même encore vendre des livres ordinaires juste pour attirer les gens comme les appâts pour venir rentrer dans leur cercle fermé et quand vous êtes dans le cercle fermé vous n'êtes plus la même personne. En fait on vous tue mais on vous laisse vivre mais vous êtes déjà un homme mort. Vous voyez un peu. Donc c'est mieux parfois de découvrir tout seul. A la limite même en cause il y a beaucoup d'avantages d'aller dans le monde d'aborigènes aller s'initier chez les aborigènes ils sont très humanistes et ils ne vous refusent ils n'attendent ils n'ont pas besoin d'argent ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit ils vous reçoivent et puis ils vous donnent la science et maintenant ils vous donnent la science ils vous donnent l'œil spirituel. C'est à cela que j'ai été surpris quand je vous ai appelé il y a à peine 8 jours et que vous m'avez dit oui je viens. Oui. Oui en fait déjà même au téléphone j'ai vu ce très grand esprit africain dans le corps même blanc. Ça j'ai dit mais c'est vrai que comme moi dans les vies antérieures j'étais un blanc j'ai vieilli dans les chantiers je faisais le bois de Koumet pour envoyer en France et tout maintenant en renaissance je suis reparti dans le même chantier en grandissant là-bas et tout et puis par la suite je me retrouve en France dans mon ancienne terre pour apporter bien sûr parce que pour moi je me dis toujours que tout africain conscient et conservateur doit apporter au monde moderne un peu la vie du passé et pour qu'il se reforme parce que s'il y a trop d'aveugles et de méchants le monde est catastrophique davantage. Voilà donc les réincarnations existent et c'est pourquoi je vous appelle le grand blanc. vous êtes gentil vous êtes gentil vous écrivez on a de compte à rendre qu'à Dieu seul la justice des hommes n'est qu'une vie de théâtralité et de correction physique mais vous voyez comment ça se passe les juges jugent mais eux on ne doit pas les juger si on commence déjà à les juger le cercle fermé va le défendre par tous les moyens parce que ça fonctionne en cercle de société et c'est la guerre entre les sociétés fermées tu n'es pas de mon bord ah il n'est pas de notre bord voilà comment fonctionne le monde et les combines c'est pourquoi il faut être en soi-même se replier dans soi-même vous dites bon je suis religieux je m'avais dans une religion parce que je cherche je cherche vous blaguez avec votre propre vie maintenant si vous trouvez un méchant qui a le même vêtement que vous le frère en Christ mais s'il est sorcier il vous récupère votre meilleure chance de vie et lui il brille demain c'est lui qui vous nourrit encore et il ne vous dira jamais que si j'ai pris ça de vous du fait qu'on a été tous dans la même mare quand on dit quand vous êtes dans une maison de de brigands ou encore des méchants ou de voleurs mais la police quand la police arrive même si vous plaidez votre innocence on va dire mais non qu'est-ce que tu faisais dans la maison de voleurs mais tu ne savais pas non nul n'est censé ignorer la loi j'ai entendu ça dans un tribunal nul n'est censé ignorer la loi je dis est-ce que les gens comprennent mal le message du tribunal et nul n'est censé ignorer la loi donc on est sur terre ici pour connaître et pour apprendre et pour apprendre voilà ah je ne savais pas ah bon tu ne savais pas bon la correction la prison correctionnelle va te corriger à savoir maintenant et c'est en ce moment que la personne devient un inconscient et prudemment quand il se réveille le matin pour aller dehors il prend soin de toutes ses actions pour ne pas nuire à qui que ce soit pour ne pas se retrouver en prison donc la première conscience est déjà installée au stade où maintenant le progrès va suivre c'est quand il deviendra un bon citoyen expérimenté qui peut aussi guider les autres on voit un peu donc mon peuple périt par faute de connaissances c'est sur moi ça je prendrais l'exemple comme je l'ai écrit dans mon livre sur Abraham l'Abraham Abraham est prôné mais maintenant comme j'ai écrit dans le livre que la mise en scène d'Abraham n'a été en fait qu'une mise en scène animiste et ce sont nos ancêtres nous les autres animistes nous nous connaissons nous on se reconnait donc le mouton ou l'enfant Dieu a dit voilà bon donne moi l'enfant laisse l'enfant prendre le mouton c'est des mises en scène sorcières qui aujourd'hui maintenant s'appliquent au quotidien Brice Brice qu'est-ce que l'animisme ? l'animisme c'est le chamanisme en français mais c'est les sciences sacrées antérieures primitives vous voyez un peu ça dit qu'en fait une science qui a conservé l'originalité de la vie il y a un européen français au Gabon qui travaille en Afrique numéro 1 comme je suis aussi consultant en Afrique numéro 1 dans les émissions Triangle Patrick Demandon qui est mon néné et qui vraiment grâce à lui j'ai eu beaucoup d'ouverture aussi alors ce blanc a été parti coucher la femme d'un paysan une jeune dame comme là-bas les vieux aiment les jeunes donc ils ont un peu de moyens là-bas ils n'ont pas de moyens la jeune je sais l'est et en ce moment parmi toutes ces femmes c'est la jeune femme là où lui repose son pouvoir c'est dans la jeune femme que lui repose son pouvoir elle a eu l'enseignement du Gnosis pardon elle a eu l'enseignement du Gnosis les abeilles oui 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 les abeilles on en reparlera l'enseignement du Gnosis parce que qu'est-ce que j'ai appris en disant votre avis il y a beaucoup d'initiés qui ne sont pas d'accord avec moi ce que j'ai écrit mais moi je leur ai dit que chacun a sa mission sur terre qui s'y flotte c'est qui tous ceux qui ont essayé sont jolis enterrés donc il faut faire attention quand on voit un humain comme vous vous ne savez pas comment il est fait vous avez votre tribunal votre justice vous vous mettez lui il peut encaisser ok quand il rentre chez lui demain vous n'êtes plus en vie parce que la justice divine frappe et ils ont les clés pour faire intervenir la justice divine alors donc oui et comment la fille et voilà maintenant comment le blanc français qui est mon ami David est parti draguer cette fille et tout une fille mystique initiale au nid aussi les machins et tout ça et voilà comment il a fait l'amour à cette fille etc jusqu'à lui promettre de l'amener en France et tout maintenant la fille faisait tête maintenant à son mari au mari qui est redoutable sorcier la fille s'en têtait maintenant je ne veux plus de toi tu es vieux oui j'ai appris que tu as eu un blanc et tout qui va t'amener en Afrique et tout plutôt en France et tout ok d'accord on va voir ah mon dieu mon frère blanc on est tous on a le même sang le sang n'a pas de couleur comment il peut venir coucher ma femme là où je me repose où je garde mon secret je dis bon il dit bon d'accord et aussi c'est les scientifiques modernes nous on est les scientifiques primitifs on va voir qui de nous deux a conservé la vraie science et voilà comment par le même par le même vagin auquel le blanc est rentré c'est le même vagin auquel le vieux rentre donc le vieux l'a atteint depuis le vagin de sa femme vous voyez quand on fait l'amour à une femme on laisse son empreinte tout ce qu'on pose comme acte laisse l'esprit la tâche de l'esprit ce qu'on appelle l'empreinte digitale vous voulez on met les techniques on voit l'empreinte digitale et voilà comment le monsieur l'a bombardé un fusil nocturne c'est-à-dire qu'une force qui ne se prouve pas mais qui est invisible et voilà comment ça le tape directement à la jambe gauche toute la jambe à un moment donné était devenue complètement marron comme ça alors c'est donc la couleur marronne tout donc ce qui fait que maintenant il y a eu l'engangraine il va à l'hôpital on ne voit rien les choses le pied commençait à vouloir pourrir l'histoire même vous vous renseignez africanimo 1 ils connaissent cette histoire puisque c'est un technicien d'africanimo 1 question que moi j'ai sauvé et il était convaincu que c'était moi qui pouvais le sauver pourtant il y a beaucoup de tradithérapeutes dans l'antenne il dit non Brice je suis atteint il n'y a que toi qui peux me sauver ma jambe je dis ouais vraiment c'est grave et il ne m'a même pas dit qu'il allait coucher la femme d'un paysan c'est moi-même qui ai découvert parce qu'il n'y a jamais rien sans rien donc l'investigation mystique visuelle la femme en sorte que je découvre qu'il a couché la femme il a commis la dutère et tout ça et l'homme s'est vengé par le même vagin il a fait traverser les énergies et puis ça l'a atteint donc voilà comment quand les médecins ont voulu l'amputer il a eu le reflète se dit que non je ne m'amputer pas j'ai un ami qui va m'aider Brice il n'y a que toi qui peut m'aider ah mon dieu comment le monsieur l'a peut me donner une mission difficile comme ça et c'est comme ça que je l'ai dit bon viens avec moi vous avez accepté oui j'ai accepté vous auriez pu refuser non mais on ne peut pas refuser quand vous savez que vous avez la possibilité de le sauver même si ça vous amène en prison demain vous pouvez répéter ce que vous venez de dire vous ne pouvez pas refuser même quand vous savez que vous avez la mission de le sauver voilà voilà donc vous savez que vous avez la possibilité de le sauver donc vous vous engagez le fait que vous pouvez vous engager vous mettez aussi votre vie et les forces qui vous habitent depuis le delà parrainent cette action et puis par la suite par la grâce du delà et la grâce de vous de votre corps et de vos connaissances et vos facultés sauf l'autre l'amour du prochain et voilà comment je l'ai amené chez mes aînés ceux qui sont plus habiles dans la science parce que moi je remets à César ce qu'il y a à César c'est à dire que si quelqu'un a une compétence dans un domaine je ne peux pas bricoler je l'envoie chez celui qui est parce que moi ce que je veux c'est les résultats moi j'adore les résultats c'est pas l'argent d'abord si on me fait un cadeau c'est tant mieux la science naturelle normalement se paye en symbolique pas en extravagance tout ça trop d'argent illicite et tout il y a mort d'homme et voilà comment mon frère qui est au Gabon à qui j'envoie beaucoup de cas ici au Gabon jusqu'à faire des initiations brillamment réussie alors donc ce qui fait que maintenant lui il a récupéré ce blanc là et l'a soigné en espace de 7 jours vous êtes gonflé excusez moi c'est un mot très français vous écrivez Dieu a créé la femme avant l'homme oui c'est vrai et c'est la stix vérité vous y étiez ? dans des vies antérieures et le boutique vous amène à l'an zéro pour revoir le monde il est craquant il est craquant voilà pour lutter contre la fausseté collective mondiale aujourd'hui il y a tout des déroutes tout 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 alors donc ce qui fait que la femme a été créée avant l'homme la toute première femme qui a vu le jour ici sur terre après la première goutte d'eau donc les nuances qui se sont dégradées pour faire de l'eau ici c'était d'abord le poisson le poisson est la première créature du monde et après le poisson vient la femme poisson donc la cadette du poisson qui a un corps humain et une queue de poisson laissez moi laissez moi lire quelques lignes de ce livre la lumière sacrée des noirs Dieu a créé la femme avant l'homme bien avant la naissance du monde et de l'humanité au soir du quatrième jour Mukuku Kanza souffra dans la nuit et la nuit fut emplie de son souffle d'une rosée lumineuse et insolente engendrant Dinzona Moitu Benga la princesse lumineuse fille de la nuit femme blanche à queue de poisson la sirène mère de l'humanité et pour les internautes qui peuvent vous voir sur la webcam et ceux qui ont chargé le time télévision ici et maintenant expérimental peuvent vous voir en gros plan à côté de James qu'avez-vous autour du cou Brice parfait j'ai une sirène la chenette en fait la sirène en fait elle m'a demandé de la représenter en objet d'art et je l'ai représenté en objet d'art et j'ai aussi fait une bague elle est très contente et c'est elle qui m'amène la connaissance parce que depuis l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 12 ans était ma potesse qui venait me visiter dans la chambre quand ma grand-mère arrive pour voir elle disparaissait elle revenait il y avait beaucoup d'entités il y a même l'insecte qui est monté dans la chambre et l'insecte est venu grandir devant moi et c'est comme ça que je me suis dit oh les secrets de la nature dans ce qu'on appelle les secrets de la nature comment l'insecte peut se mettre à moi reposer et j'ai retenu tout ça jusqu'aujourd'hui et après mon initiation ils sont revenus ils sont avec moi et ce sont ceux qui me disent le monde n'a pas commencé comme ça voilà le monde a commencé comme ça l'homme est comme ça c'est tout ce que j'ai écrit là voilà donc et si j'ai écrit sur 1000 personnes s'il y a déjà 50 personnes qui ont compris qui ont eu ce livre ce sont les 50 sauvés et les autres et les autres tant mieux chacun sa vie sur la terre chacun pour soi Dieu pour tous donc c'est un peu comme ça donc la sirène est la mère de l'humanité et à la limite même ce sont ceux qui nous gouvernent sur la terre mais pourtant que ce soit chez Homère ou d'autres les sirènes sont celles qui causent la perdition des hommes c'est ce que les gens pensent l'homme transgresse les lois sensibles la nature et les mythes que Dieu a placés comme dans un damier pour surveiller la nature et encadrer les hommes et les faire évoluer eux ils sanctionnent des lois ils créent des lois pour sanctionner les gens qui se comportent très mal donc qui s'y pro-tipique et c'est comme ça donc en fait la sirène elle n'est pas méchante elle est très douce elle est amoureuse elle est la première poète du monde comme une chanson donc la sirène le chant des sirènes voilà le monde les humains on leur a donné le monde et tout mais regarde comment ils sont en train de gaspiller le monde est perdu il y a la guerre là-bas tout ça c'est l'homme l'auteur mais tout le monde s'en fout mais c'est l'homme l'auteur mais non jamais n'importe comment l'ignorance est grave et les sectes les religions en quoi liènent encore le monde cherchez votre propre vérité pour la compléter à d'autres vérités et la vérité n'est qu'une vous êtes un homme sage sur la terre jusqu'à la fin de votre vie vous disparaissez vous avez laissé l'oeuvre de l'esprit on est ici pour laisser les oeuvres de l'esprit vous pouvez être docteur en sociologie etc mais celui qui a créé la sociologie ou les sciences humaines en général les premiers ont été des illettrés des gens qui savaient milliers d'écrits mais qui avaient un savoir terrible et comme à l'époque les gens n'étaient avec les arts comme moi aujourd'hui je n'ai pas été à l'école d'art mais je suis un grand l'instrateur vous voyez bien mais oui j'ai des tableaux extraordinaires donc ça dit que les gens naissaient avec leurs dents et c'est par là que les gens arrivaient à consigner des écrits pour immortaliser la science d'ailleurs sur la couverture du livre il y a une sirène il y a une sirène en dessous un léopard un léopard un serpent alors le serpent le serpent que vous appelez Gnougue Nyora excusez ma prononciation Nyora c'est de mon mieux en fait le serpent est un des premiers civilisateurs de l'humanité l'homme est déjà lui-même un serpent à mille vertus par la charpente du squelette et le serpent représente une loi c'est pourquoi c'est au centre du logo la médecine moderne vous dites vous écrivez que le serpent détient beaucoup de secrets de l'univers il est à la base de la vie c'est un beau de la médecine moderne le cas du C et de médecine traditionnelle considéré comme génie du mal et du bien mais le serpent l'homme sont très proches l'un de l'autre mais justement c'est à dire que le serpent peut être mauvais mais il peut être bon tout dépend de ce qu'il trouve et tout dépend de ce qu'il ressent vous pouvez penser tout de suite l'animal capte votre pensée Brice Parfait vous connaissez des bons serpents vous oui je sais des bons serpents il y a des bons serpents qui sont les serpents mystiques qui par la suite protègent des progenitures et parfois vous protègent contre d'autres serpents donc il y a des serpents protecteurs et des serpents destructeurs tout dépend maintenant aussi de votre coeur à vous le choix que vous faites parce qu'il y a deux forces dans l'univers intérieur de l'homme c'est l'homme et la femme de danse vers le coeur fais non ne fais pas si tu fais ça tu vas aller tomber là-bas et tu vas te casser la figure ah non je vais quand même essayer non ne fais pas vous êtes seul à entendre ces voix là qui sortent dans votre coeur vous allez dire moi je vais faire et quand vous cassez la tête la même voix vient vous dire je t'ai dit quoi ah moi je ne travaille pas mais non je t'ai bien averti donc les gens n'aiment pas être averti les gens n'aiment pas la prévention les deux forces internes l'homme et la femme le négatif et le positif qu'il y a à l'intérieur cette force forme l'unité 1 qui permet de guider l'homme on peut vous donner 50 000 conseils ici mais eux ils sont en habilité de vous donner le meilleur conseil qui peut supplant les 50 personnes qui vous ont conseillé alors que peut-être ils vous ont mal conseillé et que maintenant c'est vous maintenant par ce que vous avez prouvé qui va maintenant les conseiller les 50 pour qu'ils se retrouvent ou pour qu'ils soient sauvés voyez un peu donc tout est interne dans le coeur et c'est dans ces deux voies du coeur qu'il faut m'écliser c'est là où commence la première religiosité l'homme est lui-même religaré ça veut dire relié relié les facultés l'homme a plusieurs facultés les cinq sens et le sixième et dans les cinq sens chacun joue un rôle très particulier et l'intuition c'est la synthèse des cinq sens donc quand vous fonctionnez avec vos six sens d'abord les cinq sens et harmonisé par la synthèse de l'intuition vous devenez un savant et avec l'habitude et l'expérience vous devenez un doué et c'est en ce moment que vous intégrez la grande sagesse pour diriger un village ou encore un pays parce que ça c'est très important vous savez par exemple comme je disais tout à l'heure que le peuple comme le disait Hérod que le peuple est une bête sauvage qu'il faut dresser et encadrer parce que de peur qu'elle se perde cette population alors c'est pourquoi ça implique l'éducation populaire en dehors de l'éducation nationale et de l'éducation populaire mais ce que j'ai remarqué que ce soit en Europe en France comme en Afrique le ministère de la Culture des Arts me fait plus son travail l'éducation populaire parce que moi quand je vois les gens souffrir de l'ignorance et ils croient que moi je suis faux alors que moi je vois le contraire en eux j'accepte d'être faux mais je passe ma route et quelques temps après j'entends que voilà il s'est cassé la tête il est évacué je vais oser parce que je sais que je peux dire que nous en avons très brièvement parlé avant de commencer cette émission ensemble il me semble que l'esclavage n'est plus que dans la tête qu'en pensez-vous ? c'est exactement ça par rapport au troisième livre que je tente d'écrire comme dans le livre La lumière sacrée des Noirs j'ai bien expliqué qu'est-ce que c'est l'esclavage d'abord je vais montrer que l'esclavage a commencé à appeler les Noirs ce sont les rois qui avaient des esclaves maintenant ils ont eu des alliés les alliés qui les amenaient le whisky qui les amenaient les longues pipes et tout ça avec du tabac du bon tabac et c'est là où le marché conclut c'est fait alors donc ce qui fait que maintenant le frère blanc dit ben écoute moi je vais acheter tes esclaves et tout pour venir me servir parce que j'ai envie de construire un grand truc ici et tout non il n'y a pas de problème tu peux les prendre tout ça allez y travailler et tout ça et puis c'était tellement intéressant et très bon et tout et si bien que maintenant le frère blanc a signalé les autres frères que descendait il y a un bon marché si on va faire un trafic ils ont des esclaves je vais aller un peu plus loin Bruce Parfait pourquoi les Noirs ont accepté d'être les esclaves ils ont accepté d'être les esclaves parce que accepté avec des guillemets oui en fait c'est même pas qu'ils ont accepté ou comment en fait comme je disais toujours que c'est un carmant parce que les premiers rois étaient très méchants ils ne volaient pas de succession quand ils voyaient qu'une femme a mis au monde un petit garçon il est typiquement tué Moïse a eu le même sort Jésus Christ a eu le même sort père inconnu mais si vous rentrez dans la vérité vous risquez même plus mettre pied à l'église il n'est pas dans l'église il est dans le coeur de l'homme et dans la chambre vous dormez il a dit priez votre dieu dans le secret ne ressemblez pas aux hypocrites qui sont dans les carrefours pour prier mon nom Jésus Jésus alors qu'au fond dans leur coeur je ne suis point dedans vous voyez un peu mais ces préceptes bibliques qui sont là les gens le lisent sans le comprendre le lisent sans lire c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les yeux les vrais yeux dans la lecture ils lisent et puis bon c'est comme ça c'est quand il y a la conséquence maintenant qu'ils se corrigent et tout ça donc l'esclavage est un phénomène j'appelle ça le phénomène de l'esclavage vous voyez par exemple il y a des gens qui viennent vous demander des services et prêt à vous essuyer les pieds lui-même il a mis la main dans l'esprit d'esclave pour vous dire que je vais vous essuyer les pieds alors que lui aussi il peut être aussi comme vous alors maintenant quand lui-même déjà il amène la porte qui va être votre esclave il va essuyer vos pieds etc bon parce que soi-disant il est coordonné et tout tout bon il veut essuyer les pieds maintenant vous allez bon je vous prends comme mon employé et il passe tout son temps vous serrez les pieds mais quand est-ce lui aussi on va lui serrer les pieds on voit un peu et ça devient une habitude une continuité et même une malédiction parce que ça peut se contaminer jusqu'aux enfants faire ce que papa a fait papa c'est le miroir c'est le seul c'est le miroir comment appeler du pôle géniteur la mère et le père représentent le miroir de synthèse pour la progéniture donc les enfants copient tout ce qu'ils voient en vous et les habitudes après ils disent non c'est papa qui m'a appris à faire comme ça non c'est maman aussi qui me faisait comme ça donc les dépôts graves donc c'est pourquoi il faut être des parents exemplaires des parents corrects et pour en revenir à l'esclavage voilà donc pour revenir à l'esclavage l'esclavage a eu un trafic d'esclaves avec les contrats de partenaires avant même qu'il y ait la colonisation ça a commencé par les rois d'Afrique avec des amis blancs qui quittaient de là-bas dans les navires et tout et ils arrivaient comment on appelle ça Saint James tout ça un whisky alors il se pète la gueule il est tout content il délire avec la belle boisson pour congérer ma veine de palme qu'il était habitué de boire alors qu'on amène une nouvelle chose ils se disent écoute prends tous mes esclaves la fête de ce que tu veux et eux tout ça l'est maintenant eux au lieu de les prendre en humain non d'abord le roi lui-même leur dit que non c'est des moutons ils ne seront jamais des bergers allez faut les faire comme les moutons le roi déjà donne dans son opinion qu'est-ce que son frère blanc fait il prend les chênes il les a marre et tout ça ils ont eu l'aval du pays c'est la même chose aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à se prendre en charge l'Afrique n'arrive pas à se prendre en charge donc ce qui fait que tant qu'ils n'arriveront pas à se prendre en charge alors pourtant ils regorgent tout on dira toujours que l'Afrique est pauvre l'Afrique est pauvre alors qu'en fait les gens sont censés savoir que c'est l'Afrique qui nourrit l'Occident et sans l'Afrique l'Occident est au chaos et ça c'est clair donc maintenant nous autres qui sommes des jeunes gens qui avons découvert la vérité maintenant c'est à nous d'essayer de sensibiliser nos frères et soeurs etc que voilà prenez-vous en charge moi-même qui vous parle au Gabon je ne travaille pas mais je traînais j'en avais marre de traîner sans avoir un emploi tout ça marcher debout rêver dans la rue je dis ah mais ce n'est pas possible j'ai quand même du potentiel en moi comment je peux traîner je refuse d'être un clochard je refuse d'être un vaguenestre je veux me créer ma propre vie professionnelle qu'est-ce que vous avez vos parents bon justement c'est-à-dire que les parents se sont contentés de m'élever l'éducation est importante les parents se sont contentés de m'élever et en m'élevant en même temps au monde tous les mois élevé etc et c'est la suite bon et après par la suite ils ont constaté que j'avais des potentiels depuis les bas âges très célèbres à l'école primaire célèbres au lycée célèbres sur le territoire national ils ont dit ah la femme féminale a magi voilà l'ignorance africaine la femme féminale a magi il faut surveiller l'enfant donc ils trouvent un motif par exemple de vous éliminer bêtement simplement parce que vous devenez dangereux vous n'avez pas fait des autres études mais comment tout d'un coup vous passez à la télévision vous commencez déjà à humilier les grands agrégés à la télé avec un français terre à terre éclair et tout ça quelle est cette intelligence là il fait de la magie il faut le tuer sinon il va éliminer toute la famille et c'est toujours un seul ou deux qui amènent l'entêtement aux autres pour mettre l'illusion dans la tête et pour trouver un moyen de vous éliminer quel regard avez-vous brice parfait sur ce CEUX que j'appelle les dictateurs de l'Afrique bon les dictateurs parce que vous avez dit quelque chose de très juste l'Afrique ne pourra s'en sortir qu'elle seule oui sans apport extérieur voilà voilà et oui mais justement c'est à dire que je ne vous cache pas que le colonialisme continue en Afrique par les Africains eux-mêmes les premiers colons sont venus ils ont étudié les bibles et tout avec tout le mensonge interne et tout ils ont fait ce qu'ils ont fait en tout cas ils n'ont trouvé qu'une situation qui était à leur avantage parce que Dieu n'aime pas l'ignorance et donne le tort à ceux qui acceptent de se faire m'attraquer parce que c'est le Dieu de tous alors vous laissez une ouverture je rentre chez vous je fais le désordre et vous même m'avez ouvert la porte vous voyez un peu alors si vous ne m'avez pas ouvert la porte vous ne devez pas vous casser vos histoires et tout ça alors donc ce qui fait que les dictateurs en Afrique ne respectent que les instructions de leurs alliés blancs ou encore d'autres races chinoises ou ainsi de suite et tout pour pouvoir m'attraper parce que c'est avant tout des sorciers et des mauvais sorciers je l'ai bien précisé par exemple là quand j'ai dit l'Afrique a des problèmes et que si la politique occidentale ne se reforme pas et tout l'Occident aura de se reprobés avec ses colonies avez-vous vraiment besoin de l'Occident ? on a besoin de l'Occident peut-être dans l'école l'école technique scientifique et tout ça pour avoir des scientifiques et des techniciens en dehors de ça on a tout en Afrique mais seulement ce qui nous embête en Afrique c'est le simple fait que l'Occident choisit de manière volontaire et obligatoire le chef qui doit diriger la population donc derrière lui il a la force occidentale et il m'attaque sur la population et parce qu'il a des armes il peut tuer et puis la mort fait peur aux gens sauf quand ils ont ras-le-bol ils préfèrent aller mourir vous comprenez un peu donc l'Occident a une part de responsabilité dans la complicité entre les africains entre les dictateurs africains et les responsables disons de l'Occident c'est pourquoi j'ai eu à dire que d'ici 2010 et les années à venir ça va être invivable en Occident et si bien que chacun va rechercher soi imaginez un peu aujourd'hui nous on est obligés de venir ici par exemple pour sortir un simple livre j'aurais pu sortir ça au Gabon mais il fallait que je sorte ici pour que ceux qui influencent l'Afrique l'acceptent et valident et comme ça quand ça descend l'Afrique dans les libérés au moins ils se taisent puisque la référence c'est l'Occident la valeur c'est l'Occident et leur vision erronée ils l'imposent aussi à la population jusqu'à empêcher que les gens sortent même par la voie normale pour venir ouvrir les yeux non il ne faut pas tous les envoie en Europe parce qu'ils vont ouvrir les yeux et nous on ne pourra plus les contrôler on voit un peu donc c'est ce qui se passe un peu mais seulement l'Occident a une part de responsabilité sur les génocides d'Africa ainsi de suite etc et c'est pourquoi je vous assure que je m'inquiète toujours par exemple au Gabon les français qui sont au Gabon ils sont très à l'aise il n'y a pas un pays aussi stable qu'on ne dérange pas qui est le Gabon la vache fêtière la chasse gardée de la France mais il y a plein de chômage pourtant il est tout terre là le manque d'information d'éducation peut faire en sorte que les gens deviennent autonomes même dans l'emploi mais tout le monde tourne en bourrique comme ça et tout ce tout et puis parce qu'il n'y a pas une politique qui arrive maintenant si vous brillez dans ce milieu ou vous sortez de la ville ou du pays ou on vous tue mais quand vous êtes conscient que vous avez une mission à apporter à la population parce que le leader c'est toujours un avec la masse alors maintenant vous êtes vous vous retrouvez prudent et intelligent de conserver cette valeur et laisser le temps passer pour trouver une heure propice où il faut poser la pierre pour que tout le monde se mise sur cette pierre que chacun soit autonome et se débrouille et que la société avance on peut créer des emplois autonomes en Afrique quand je vois par exemple les masques du Gabon dans le musée d'art du responsable français ce qu'il a créé ici les masques du Gabon coûtent au Gabon 20 euros 30 euros mais ici au musée c'est 250 millions on voit un peu et pourquoi eux qui connaissent la valeur de l'Africain et l'Africain lui-même qui ignore mais c'est du pillage voilà voilà donc et il y a les reliques aussi des rites initiatiques là-bas qui coûtent 3 milliards de France CFA alors qu'on paye ça peut-être à 200 euros pour mettre ça dans un poteau principal pour faire les rites initiatiques et tout vous voyez un peu donc vraiment c'est un problème dans mon troisième livre que j'ai entre décrit je parle du problème fondamental de l'Afrique où je fais d'abord savoir aux Africains ce que vous êtes comment voulez-vous que moi en brise la fin du goût j'ai sauvé des frères africains plus particulièrement gabonais et tout bien 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 avec y compris les filles et tout d'autres qui avaient des stérilités que j'ai réussi quand même à orienter pour être soigné etc à propos des filles vous ne le saviez pas je milite depuis des années pour faire comprendre aux femmes africaines que la circoncision est une abomination vous écrivez il est strictement interdit de pratiquer l'excision du clitoris d'une femme ou d'une fillette sous peine de maladies incurables pour tout pratiquant de l'excision ou de mort prématurée ou malédiction karmique à vie mais vous savez bien qu'il n'y a que les femmes africaines qui réussiront je parle de l'Afrique mais c'est clair que c'est la maternité mais c'est coutume les femmes africaines ne sont pas obligées non 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 en fait je serai franc avec vous je suis un ami je suis un initié je suis un grand gars je connais tout ça en fait les hommes aujourd'hui les hommes que nous sommes nous devenons plus brigands que les femmes ça dit que cette mutilation volontaire sert de fétiche commerciale et d'investiture autrement d'un pays vous comprenez ceux qui m'entendent savent ce que je dis il y a des choses qui ne se disent pas mais il y a des moments il faut lâcher vous voyez un peu donc ce qui fait que c'est abominable de voir que maintenant le clitoris devient maintenant un commerce de fonds nocturnes pour des besoins commerciaux et un commerce qui parfois même les gens meurent ils laissent l'argent l'argent ne leur sert même pas et tout ça c'est ce qui fait l'ensemble de malédictions en Afrique comme disait l'Afrique et ma partie donc en fait c'est pourquoi dans le troisième livre je dis que les droits de l'homme de Genève et tout doivent en fait créer une loi de sanction ferme d'emprisonnement ferme à toute personne qui pratiquera l'excision ça c'est dans le troisième livre parce que on ne peut pas soutenir le sorcier tout le temps même si je suis dans la main au sorcier mais il y a quand même d'autres que Dieu touche dans le cœur pour dire que non arrêtons un peu d'ailleurs vous comparez le pénis circoncis à la tête du serpent voilà comme on revient au serpent quand un homme voit dès qu'il est circoncié et pourtant au départ lorsqu'il n'est pas circoncié cette peau cache le secret du pénis et quand on tire et c'est circoncié la tête sort cette terre ce dessin structural ce n'est pas l'homme qui a dessiné ça c'est Dieu lui-même qui l'a créé comme ça c'est le premier dessinateur et la tête du pénis ressemble à un serpent et une bouche qui pisse en même temps qui prend de l'énergie et quand ça se pratique dans la profanation il y a mort d'homme par mauvaise énergie le sida les maladies etc donc en fait le sexe sacré c'est comme le mortier et le pilon le pilon représente le sexe de l'homme bien taillé comme le sexe de l'homme et le mortier représente le sexe de la femme et ça joue un rôle commun pour transformer par exemple l'arachide en pâte le concombre en pâte et ça ce sont des objets d'art sacrés pour préparer la nourriture de l'estomac qui dans quatre matins va avoir faim et la faim aussi c'est un phénomène qui affecte toutes les facultés de l'esprit et qui pousse l'homme de vivre très longtemps parce qu'il doit se nourrir puisque la faim tue la soif tue donc la lutte perpétuelle est de nourrir et de prolonger soi-même sa propre vie vous voyez un peu voilà vous pouvez la supprimer aujourd'hui comme vous pouvez la prolonger donc il y a le libre-arbit nous sommes nous-mêmes notre propre Dieu Brice je vous ai réservé une surprise musicale écoutez bien m'un Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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